C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être Dev, ni être Ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. Objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Aujourd'hui, nous allons parler de Feature Flag. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le bon endroit. Et si vous savez, je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. Avec moi, j'ai deux nouvelles personnes qui s'y connaissent très bien sur le sujet. J'ai Thomas. Salut. Et on a aussi Enric. Bonjour à tous. Enric, vas-y, je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Enric Rexel. Je travaille actuellement chez Dynatras en tant que Cloud Native Advocate. Mes sujets favoris, on va dire, ou de prédilection, ça va être tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est Open Observerity. Et puis en fait, je suis ce projet qui a été initié par deux de mes collègues chez Dynatras, qui s'appelle Open Feature. Et donc je suis là dans ce qui explique ma présence aujourd'hui à ce podcast. Mais si on doit rentrer dans le détail de tout ce qui se passe sur la partie télémétrie et observabilité, je serai ravi de partager plein de choses. Et juste pour faire une petite intro et promotion, j'ai lancé il y a un an de cela une chaîne qui permet d'aider la communauté à se rentrer dans les sujets d'Open Observerity. Donc notamment, cette chaîne YouTube s'appelle Is It Observable ? Et en fait, je fournis des tutos, que ce soit sur comment collecter des logs, comment créer de la télémétrie, tout ce qui est tuto de manière générale sur l'observabilité. Donc petit promo pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Super, je le mettrai en description du podcast. Donc vous aurez le lien, ce sera directement là. Et Thomas ? Ouais, bonjour du coup, moi c'est Thomas Pognon, je suis tech lead chez Adovinta. Donc Adovinta, c'est la maison mère de Leboncoin. Et je travaille sur différents sujets, notamment sur la modération chez eux. Et j'ai un side project à côté de ça qui s'appelle GoFutureFlag, qui est une librairie de FuturesFlag pour Go. Et je suis aussi amené à contribuer un petit peu à Open Feature depuis quelques temps. Super, moi vous me connaissez ceux qui écoutent le podcast, donc pas besoin de trop me présenter. Donc je suis indépendant, je travaille surtout sur le domaine du DevOps et beaucoup sur Kubernetes. Pour le coup, ça va être assez bien parce que je vais être un peu vraiment le rôle du newbie là-dedans. Je connais bien le monde des FuturesFlags, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait en tirer. Mais je n'ai jamais eu malheureusement l'occasion de l'implémenter. Ça dépend bien sûr des clients à chaque fois que je vais avoir. Et pour l'instant, c'est chou blanc. Donc c'est bien, je vais être vraiment la personne la moins expert dans ce domaine-là. Donc ça fait du bien. Et donc d'abord, je voudrais vous demander justement comment vous allez définir le FuturesFlagging. Et peut-être votre première expérience avec, comment vous l'avez appris, vu et utilisé ? Thomas peut-être ? Définir, c'est toujours compliqué. Mais pour moi, l'idée du FuturesFlags, c'est surtout de pouvoir agir sur son environnement de production sans avoir à faire de déploiement. Donc de pouvoir avoir des modifications de comportement depuis l'extérieur. Et avec surtout la volonté de découpler un déploiement d'une release. C'est-à-dire que déploiement, c'est pousser du code. Release, c'est mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité. Et moi, j'ai commencé à utiliser les FuturesFlags dans ma boîte précédente qui s'appelle Front, qui est une scale-up. Et on était des gros utilisateurs de LaunchDarkly. Et le use case de base, qui était vraiment celui qu'on faisait le plus, c'est que tout ce qu'on déployait était sous FuturesFlags. Et c'était au product manager d'ouvrir les flags au moment des releases. Donc on découplait vraiment la partie déploiement qui était faite par les ingénieurs de la partie release qui, elle, était faite par les product managers. Alors moi, mon première expérience de FuturesFlags, c'était en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire, quand on gère des problématiques pour des clients, on va dire, on se dit, tiens, il y a telle fonctionnalité. Et on découvre que certaines fonctionnalités, elles sont, du moins sur la plateforme sur laquelle je travaille, sont sous FuturesFlags. Et puis, du coup, de découvrir le fait qu'on a une plateforme en interne pour gérer l'activation de Futures pour certains clients. Et donc, la mise en œuvre de cette plateforme, ça nécessite quand même un certain travail en préalable. Et donc, je me suis toujours dit, tiens, c'est génial cette technologie de pouvoir activer des fonctionnalités aux besoins, en fonction d'un utilisateur, en fonction de sa géographique, en fonction de son âge, en fonction de plein de différents critères. Mais la gestion et la mise en œuvre, elle peut être très lourde et très compliquée à terme. Et donc, c'est la raison, justement, de ce projet qui a été initié, se dire comment on pourrait mettre un standard, en fait, sur l'industrie pour éviter, justement, des devs ou des implémentations un peu custom pour arriver à mettre en œuvre ce type de fonctionnalités au moins de nos utilisateurs. Ok, cool. Et donc, à quel moment vous allez l'utiliser ? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? En fait, j'ai fait un podcast la semaine dernière, pour tout vous dire. La première chose, quand j'en ai parlé, c'est que c'est compliqué. On ne peut pas le mettre en place. Enfin, voilà, c'est des choses un peu trop blinines, on va dire. Vous, ça vous a pris du temps ? C'est quelque chose que vous feriez par défaut ou au bout d'un certain moment ? Moi, en ce qui me concerne, j'essaye de le mettre... En fait, plus tôt on le met en place dans un projet, plus c'est facile pour la suite, dans l'idée. Dans le sens où les features flags, c'est avant tout du tooling et des SDK à mettre dans son application. Une fois que le SDK est là, configurer des flags et les mettre en place, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Ce qui est le plus compliqué, à mon sens, c'est le cycle de vie des flags. C'est-à-dire que le jour où un flag n'est plus utile, il faut toujours passer par une phase de nettoyage du code pour éviter d'avoir des appels à cette librairie de features flags partout. Et du coup, c'est aussi une mécanique et une organisation à avoir au sein de son équipe et de son projet pour être sûr qu'on clean bien après l'utilisation des flags. Mais en soi, techniquement, c'est des ifs. On ne va pas se mentir, c'est des ifs qui check si le flag est activé ou pas. Quand je dis activé, on pense beaucoup aux feature flags en true-false, même si on peut faire plein d'autres choses avec. Mais c'est un peu ça le cas par défaut, à mon sens. Sur l'aspect gestion, comme tu disais, effectivement, c'est des ifs qui s'imbriquent. Après, la grosse problématique, c'est la source de données. Parce qu'après, il y a toujours un critère qui va dire « Tiens, je veux activer que pour un certain type de population ou un certain type de client ou un certain type d'environnement. » Et cette source de données initiale, souvent, au-delà des ifs et la gestion des feature flags, il faut aussi gérer cette gestion. Ce qui peut rendre compliqué, surtout aujourd'hui, on pense toujours aujourd'hui, j'ai un environnement, je suis très content avec ma plateforme et framework que j'utilise. mais il y a toujours un « Et demain, que va-t-il se passer ? » Et souvent, cette question de « Et demain, que va-t-il se passer ? » On ne veut pas se la poser, cette question. Parce que souvent, quand on a commencé à mettre un système qui peut être compliqué à déployer et à manager, on se pose vraiment la question de dire « Le jour où j'ai changé d'outillage ou de plateforme, j'y penserai le jour J parce que ça me fait déjà transpirer. » Et je pense que ça, que ce soit d'ailleurs dans plein de sujets divers et variés, pas que sur l'open feature flagging, sur plein de sujets différents, aujourd'hui, quand on met en place un outil, on a souvent très peur de se dire « Quand je vais changer d'outil, ça va me coûter quasiment le même coût de mise en œuvre que quand on a démarré cette plateforme. » Donc ça, ça peut être un critère justement de « Stickiness ». C'est-à-dire que pour un éditeur, ça peut dire « C'est génial, une fois que je suis dans la place, je resterai à vie parce que c'est trop compliqué à me retirer. » Et je pense qu'aujourd'hui, avec toute l'évolution de la technologie qu'on a aujourd'hui, on ne peut plus avoir cette logique de dire « Une fois que je suis dans la place, on ne me retire plus. » Non, il faut avoir cette souplesse, cette standardisation pour faciliter justement la transition vers d'autres outils ou d'autres solutions ou d'autres architectures ou d'autres technologies. Tu n'ouvres pas forcément vers quelque chose là-dedans, c'est donc la standardisation en fait. C'est ça qui va peut-être permettre ce genre de choses. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un standard de facto qui est utilisé ? Je ne sais pas, une libre de facto qui devient un standard ou pas du tout ? Et qu'est-ce qui peut venir pour améliorer l'écosystème ? Alors, à mon sens, il y a plein de solutions de feature flag qui existent sur le marché. Mais jusqu'à présent, chacun de ces solutions avait leur propre manière d'exprimer, entre guillemets, le feature flag en tant que tel. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir la création de ce projet Open Feature et justement d'aller voir tous ces différents éditeurs qui travaillent dans cet univers, de dire, allons dans le sens de la standardisation, allons dans le sens du client et mettons en place un standard. Un, ça permettrait de faciliter la mise en œuvre et créer une adoption sur le feature flag, même si aujourd'hui, beaucoup d'organisations utilisent le feature flag. Mais peut-être que certaines organisations aujourd'hui ne le mettent pas en œuvre parce qu'ils voient quelque chose de très chronophage et très compliqué à mettre en œuvre. Et si peut-être qu'il y a, grâce à ce standard, ça a peut-être démocratisé le feature flag dans plein d'organisations, que ce soit dans le domaine bancaire un peu plus traditionnel que dans des startups très innovantes. Thomas, là-dessus ? Aujourd'hui, les solutions de feature flag, elles ont toutes leur SDK à elles, en gros. C'est-à-dire que pour utiliser une solution, il faut prendre le SDK du vendor et l'utiliser. Ce qui aussi empêche de passer d'un vendor à l'autre facilement et notamment de passer typiquement de solutions open source, peut-être comme celle que moi je fais avec Go feature flag qui est une solution très simple et qui permet juste d'avoir une première expérience avec le feature flag, à une solution type Launch Barkley qui coûte des milliers d'euros par mois parce qu'on a des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, faire la migration de l'une à l'autre, c'est des choses qui coûtent et qui nécessitent de repasser dans son appli, changer son SDK, potentiellement changer tous ses appels qui vont être différents et donc du coup se retrouver dans une situation où ça devient un projet de changer de solution de feature flag. Et c'est là où Open Future qui est en train d'arriver veut résoudre ce problème-là en disant ayons une première couche qui est commune à tout le monde et après chacun implémente la façon de challenger les flags de façon différente et à sa sauce avec tout un tas de features associées à ça, mais la façon d'avoir son info sur son flag est commune à tous les vendors et plutôt que d'être loqué à un vendor comme on l'expliquait juste avant. Et Henrik, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait plusieurs façons d'exprimer ça, enfin Thomas là en finissant, ça va être quoi ces façons d'exprimer ? En fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme différence fondamentale peut-être dans la manière de voir le feature flag ? Et peut-être la meilleure chose, par l'exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser le feature flag et qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer comme différence ? Comme Thomas vient de l'expliquer, il y a plusieurs choses, donc il y a effectivement ce besoin de mettre un SDK dans le code qui va permettre de s'interfacer sur la solution finale. Donc ça, c'est un premier biais. Mais après, sur la manière dont on va activer un feature flag, on peut le faire de plein de manières différentes. Ça peut être, comme j'ai dit, je peux très bien dire, tiens, j'ai cette fonctionnalité qui me permet de compresser le prix de l'article avec la livraison. Mais sinon, je suis un site de e-commerce et j'ai fait une fonctionnalité en disant, tiens, j'ai fait une fonctionnalité qui va peut-être améliorer mon positionnement à mes ventes parce que je vais inclure un prix complètement global qui va inclure tout pour l'utilisateur. Mais cette fonctionnalité, je ne suis pas sûr si ça va gonfler mes ventes ou pas. Donc, j'ai envie de l'activer au besoin sur une population déterminée. Par exemple, je vais dire, tiens, je ne vais pas prendre trop de risques, je vais identifier une région dans le monde et je vais activer cette fonctionnalité que sur cette région, par exemple. Ou peut-être, je vais dire, tiens, je vais plutôt l'activer sur mes clients qui ont une tranche d'âge particulière. Donc, d'avoir le critère qui va décider quand est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre, mettre à disposition cette fonctionnalité à un certain type d'utilisateur, elle va forcément varier en fonction du besoin. Donc, on peut très bien en voir dire, tiens, j'ai une interface et je me dis, tiens, j'active ça pour tel client. Donc là, j'ai une référence de client. Mais on peut avoir des règles beaucoup plus complexes et plus sophistiquées pour activer au besoin des fonctionnalités dans des zones, comme je dis, dans des zones géographiques, par exemple. Il y a ce genre de besoin et il y a aussi d'autres fonctionnalités liées au feature flag qui sont super intéressantes. Moi, celle que j'adore, c'est le kill switch. C'est-à-dire, je viens de déployer une feature à 1% de mes utilisateurs pour le tester ou 10% pour tester ma feature et je me rends compte tout de suite qu'il y a un souci avec ça. Je peux directement remettre, désactiver mon flag et être sûr que je reviens sur l'ancien mode et donc me retrouver avec un rollback, on va dire, instantané sans avoir à redéployer du code. et donc potentiellement avoir le temps du déploiement. Il y a plein de choses comme ça. Par rapport aux différents vendors, ce qu'ils proposent, la plupart, c'est... Il y a des vendors qui font juste du on-off, donc du true-false. C'est de moins en moins le cas. Et maintenant, il y a beaucoup... La plupart des vendors, ce qu'ils proposent, c'est être capables de configurer du texte, des objets JSON, ce genre de choses dans les flags et donc aller plus loin. Ça peut même être... Les flags deviennent des objets de configuration en soi et donc on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on challenge et pas seulement dire cette feature est active ou inactive. Une chose bête, on pourrait dire, le fond de mon site, il est vert. Je veux essayer de le passer vert et je veux le mettre qu'à un pourcentage de mes utilisateurs. On peut envoyer cette info de le site est vert via un feature flag et pouvoir tester plein de choses comme ça différemment à travers le temps. C'est plein de choses comme ça qu'on peut faire. Oui, après, ce que je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que c'est vraiment excitant de cette notion d'avoir un killer switch, entre guillemets, cette notion de rémédiation. Donc, je fais une feature, je vois de la valeur, mais je ne me rends pas compte de l'impact que ça va avoir potentiellement sur le bon fonctionnement de ma prod en période de gros trafic et d'avoir cette possibilité d'avoir un critère qui va dire d'envoyer un appel vers une interface quelque part qui va dire on l'envoie à ça tout de suite parce que je vois qu'il y a un problème majeur en production. Je trouve ça génial parce que du coup, ça rajoute des mécanismes dynamiques et modernes pour la gestion de nos productions et des fonctionnalités qu'on voudrait mettre en place à l'administrateur. Donc, ça sera vraiment excitant pour le marché sur lequel on évolue. Je trouve aussi qu'il y a un autre truc dont, enfin là, je rebondis parce que ça me fait penser à ça, une idée, mais il peut y avoir même un mélange entre les deux qui est en période de fort trafic, j'ai peut-être envie d'éliminer certains des appels et seulement certains juste dans un moment. Je sais que la fonctionnalité marche très bien. Je ne sais pas, j'ai une fonctionnalité de chat par exemple à l'intérieur de mon application qui prend énormément de bonnes passantes, énormément de ressources serveurs. Je me dis en période de pic, je retire cette fonctionnalité-là que je sais qu'il y a un impact sur mon back-end et je n'ai pas envie d'avoir à scaler à l'infini mon back-end juste pour ça par exemple. Et je rebondis encore là-dessus, c'est que de ce que je vois apparemment, en tout cas des exemples que vous avez donnés, c'est qu'on a aussi bien des exemples très business, donc j'active telle fonctionnalité pour savoir est-ce que je vais avoir du MRR en plus, n'importe quoi comme revenu en plus ou de l'autre côté des problématiques très opérationnelles de je déploie une fonctionnalité, je reviendrai un an. Est-ce que ça ne serait pas un peu le chénon manquant un peu entre les deux mondes, ces features flags ? Je pense que ça permet de rendre le process blue-green deployment que tout le monde peut connaître encore plus dynamique. Et en plus, d'avoir cette capacité d'activer ou désactiver en fonction des besoins. Alors moi, je dirais, si j'ai un problème de perf et que je passe mon temps à palier à activer ou désactiver des fonctionnalités, je pense que je prends le problème à l'envers. Mais oui, effectivement, je pense que je suis un SRE, par exemple, je gère la prod, je vois qu'il y a quelque chose qui impacte fortement, je sais que c'est le qu'on pose en chat et d'avoir cette souplesse pour quelqu'un qui va gérer la prod de dire je désactive maintenant parce qu'il y a un risque potentiel, je trouve ça génial, ça évite de passer sur un redéploiement ou un rollback ou n'importe quoi et ça me permet de corriger le problème temporairement pendant la phase entre guillemets critique qu'on a pu rencontrer en production. Thomas, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Sur la partie plus business, je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt business dans le sens où on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des déploiements typiquement à use case que nous on avait dans ma boîte d'avance c'était en fait on teste en production parce que avoir les bonnes datas sur des environnements hors prod ce n'est pas toujours facile et donc ce qu'on faisait c'est qu'on déployait un flag avec la seule personne qui pouvait accéder à cette nouvelle fonctionnalité était un product manager, un QA ou quelqu'un de ce type-là. On validait que ça fonctionnait correctement, on ouvrait un petit peu plus large avec des bêta testeurs soit internes soit des clients avec qui on travaillait qui acceptaient de tester les nouvelles fonctionnalités et ensuite on faisait des releases plus larges et plus business pour l'ensemble de nos utilisateurs. C'est quelque chose moi je pense qu'il y a un vrai intérêt de se dire on change un peu de paradigme tester en production ce n'est pas quelque chose qui est inné et les features flag permettent d'avoir ça qui est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de valeur parce qu'on a tous eu des pré-productions avec des datas pourries où tout le monde dit bah oui mais ça ne vaut pas le coup de tester sur la pré-production on n'est jamais sûr allons en prod et croisons les doigts là ça évite de croiser les doigts en fait ça permet d'être que sur ce qui va bien. Après moi j'ai toujours eu cette question parce que moi je viens du monde de la perf initialement donc moi je travaillais plus de 15 ans dans tout ce qui est ingénierie de perf optimisation de système et ce genre de choses je me suis toujours posé alors je trouve que le feature flag amène plein de fonctionnalités et de valeurs pour les projets je me suis dit tiens mais en termes de perf je suis sur une version d'une application qui peut être complètement évolutive en fonction du profil comment je peux mesurer l'empreinte l'empreinte d'une fonctionnalité quand je vais l'activer il y a ce gros questionnement moi c'est quelque chose que je me suis posé à la question à plusieurs reprises après je pense que ça nécessite en fait une certaine maturité de la part du projet pour avoir cette mesure et pour éviter d'activer un truc qui peut être une bombe à retardement donc d'avoir un process qui permet de dire tiens si tu actives cette feature voilà les conséquences que tu peux avoir sur tel serveur sur tel composant sur telle communication je pense que ça ça peut être quelque chose qui pourrait être à terme nécessaire pour un SRE qui doit gérer la production au jour le jour alors je sais pas si toi Thomas tu as déjà eu dans ton cas de test en prod si vous avez déjà eu cette démarche mais moi c'est les questions qui m'est arrivées plusieurs fois quand on a abordé le sujet en interne oui et non moi ce que j'apporte dans la librairie que je développe il y a une fonctionnalité qui s'appelle le progressive rollout et en gros l'idée c'est de dire de passer de 0% à 100% de mon flag sur une période de temps donné et donc ça permet de se dire peut-être que pour activer la figure on va mettre au lieu de l'activer en une fois de 0 à 100% on va mettre je sais pas une semaine et du coup pendant cette semaine on va monitorer tout ce qui se passe autour de ce rollout idéalement c'est pas quelque chose que je supporte aujourd'hui mais idéalement on pourrait avoir des marqueurs open telemetry type des traces dans du tracing ou des choses comme ça pour qu'on puisse avoir cette info qu'on est sur tel variant du flag et se dire du coup on a ce comportement là et ça permet d'avoir du recul et pas de se dire j'ai testé sur 1% ça a l'air de bien se passer et je passe mon flag à 100% le faire progressivement ça aide beaucoup pour ce genre de besoin c'est vrai que les déploiements progressifs en fait enfin moi je l'ai dit au début je viens plutôt du monde de Kubernetes quand on parle de déploiements progressifs on va penser à des déploiements kube où on va dire bah voilà j'ai plusieurs instances et je vais les déployer petit à petit mais c'est vrai que ça va être très compliqué de se dire bah je m'arrête au milieu pour tester les performances notamment parce que souvent on a des schémas de base de données on a des choses comme ça on a des choses en fait où le déploiement a souvent besoin d'être complet en fait les applicatifs ont du mal à travailler ensemble avec des versions différentes c'est vrai que là toi dans ce que tu dis en tout cas et dans ta libre Thomas on parle bien d'une seule et même application à la même version exactement il y a une seule application et en fait le flag a plusieurs variants et l'idée c'est de passer d'un variant A à un variant B progressivement donc c'est à dire qu'on va donner deux dates et dans ce moment là progressivement il y aura de plus en plus de users à tomber dans la nouvelle fonctionnalité plutôt que dans l'ancienne et donc ça permet sur un seul applicatif il y a typiquement c'est le même pod dans Kubernetes partout mais l'applicatif a deux comportements différents d'accord et donc va avoir à un moment donné en fait c'est à l'application à devoir gérer ces deux fonctionnements là donc un seul schéma mais qui va gérer deux comportements exactement si tu parles en fait là je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre avec le future flag c'est qu'on amène de la logique dans l'application pour gérer toute cette notion de de blue green de tout ça c'est l'application qui le gère elle-même alors que historiquement dans le monde des séries et du DevOps on avait plutôt tendance à mettre ça en dehors avec les déploiements des pods du load balancing ce genre de choses là on sort de ça et on ramène ça à l'intérieur de l'application donc ça n'a pas d'intérêt de faire du progressive rollout pour toutes les fonctionnalités mais pour certaines où on se dit là ça peut être touchy ça vaut peut-être le coup de passer par ce genre de système une question que je me pose donc quand on parle donc des de est-ce que quelque chose va bien donc Enric tu as parlé de performance c'est c'est clairement le point en fait c'est qu'à un moment comment se fait la remontée d'informations comment on sait que quelque chose se passe bien avec un feature flag parce qu'en fait c'est ça un peu ce qu'on a envie de savoir à ce moment là alors pour moi après je laisserai Thomas compléter plus dans le détail mais pour moi le code et dans le code on doit juste avoir cette logique de dire est-ce que j'active ou pas en fait il faut qu'après il y ait un système externe qui va lui s'interfacer avec la brique de code pour dire tiens je t'envoie une notification d'activer ou pas ce flag en fonction d'un besoin donc du coup ça veut dire qu'il faut entre guillemets mapper un système d'observabilité qui va lui se mapper avec le système de feature flag pour dire ben là tout se passe bien on a activé continue comme ça ou au contraire tiens ça se passe très mal désactive tout de suite donc là on est dans un schéma de rémédiation on a une anomalie ou un problème et c'est la rémédiation pour résoudre ce problématique ça va être je vais envoyer une notification pour désactiver la feature pour résoudre temporairement le problème de perf ouais c'est exactement ça c'est qu'aujourd'hui il y a peu de solutions qui coupent le monitoring et feature flag en même temps en général c'est plutôt décorrélé et comme tu monitors ton application classiquement ben tu le fais avec ou sans le flag ça marche un peu de cette façon là donc typiquement des outils type open telemetry ou ce genre de choses ont tout à fait leur marche très bien en association avec les feature flag mais c'est pas la solution de feature flag qui t'apporte cette observabilité et justement comment vous arriveriez à voir justement cet jointouement entre les deux justement dans open feature quand le projet a émergé il y a quelques idées qui sont sorties du sol et l'une d'elles était ah ce serait génial comme Thomas l'a mentionné tout à l'heure ce serait génial qu'à partir du moment où je passe dans une brique de code que ça ajoute le contexte nécessaire au sens open telemetry pour dire je feature flag un tel activé donner un certain contexte et donc à partir du moment où l'application bien sûr génère elle des traces au format open telemetry ces contextes qu'on va rajouter et donc quand on est dans une solution d'observabilité que ça peut être les stacks prometheus ou dinatrace ou autre on pourra faire une recherche et dire tiens je vais voir que les traces qui ont ce fameux contexte open feature avec la version de feature enfin la feature en session en question et donc là on va pouvoir ressortir que les traces qui nous intéressent open telemetry aujourd'hui on parle de traces on pourra très bien avoir des métriques donc on peut très bien imaginer que même l'open feature va avoir un petit compteur qui va dire tiens pour comptabiliser ça m'intéresserait de voir quelle proportion d'utilisateurs à combien de personnes j'ai activé cette fonctionnalité même si normalement on est censé connaître en amont mais si on a fait une boulette c'est ce qui peut arriver d'avoir un comptage de dire tiens j'ai 1000 personnes qui actuellement utilisent cette fonctionnalité ça peut être aussi une source d'information qui peut être intéressante quand on fait la corrélation lors d'une anomalie ou d'une problématique de production ou à l'inverse se rendre compte que le flag ne sert plus à personne et qu'il faut aller cligner mon code c'est vrai c'est justement c'est ce dont tu parlais tout à l'heure qui est justement la gestion de ces flags donc si jamais je résume je me retrouve à avoir mon code à avoir des if un peu partout avec du code si telle fonctionnalité si telle fonctionnalité si telle fonctionnalité est-ce que mon code ne va pas devenir un gros plate spaghetti justement à quel moment je peux savoir ce que je vais activer et même est-ce que je peux me dire que sur certaines fonctionnalités je vais les coder dans un autre blob est-ce qu'il y a un moment même j'aurais le moyen de me dire telle fonctionnalité j'avais des développeurs node pour celle-ci maintenant j'ai des développeurs en go je veux le mettre sur du go est-ce que tout ça c'est possible et comment je vais justement gérer le cycle de vie de mon application maintenant que j'ai des features flags pour le coup ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant avec les features flags c'est que les flags ils sont souvent pas liés à une techno donnée donc il y a souvent des SDK pour différents langages et donc on peut avoir plusieurs services qui écoutent le même flag et qui décident de faire et qui vont changer de comportement en même temps donc typiquement si tu veux corréler une API avec ton front-end pour être sûr que le front-end qui est une single app en node affiche correctement le bouton pour que l'API puisse le recevoir par exemple activer le flag sur un user ça va l'activer front-end et back-end pour ce user là donc ça a aussi cet intérêt là d'être quelque chose qui est en dehors c'est très lié dans le code mais c'est c'est pas quelque chose qui manipule un seul service ou une seule application ça peut manipuler plusieurs applications et donc là-dessus c'est très intéressant d'avoir cette notion de je pilote la synchronisation entre plusieurs applications en même temps donc typiquement même si sur des choses plus techniques mais demain tu veux faire un switch de base de données tu veux passer je sais pas tu fais une migration de post-gray et pour faire ta migration tu as décidé de spawn un deuxième cluster tu peux dire à un moment je switch mon cluster pour tout le monde et tout le monde va switcher en même temps c'est aussi ça l'intérêt c'est d'être capable d'assurer qu'il y a une synchronisation entre tous tes services au moment des changements et sur le cycle de vie des flags en fait il y a il y a Martin Foller alors j'imagine que tout le monde connait Martin Foller mais qui les catégorise en quatre différents types de features flags avec des durées de vie différentes il y a ce qu'il appelle des release toggle des ops toggle des permission toggle et des experiment toggle l'idée derrière ça c'est que chacun a une durée de vie plus ou moins longue donc on va avoir des flags qui vont durer quelques jours d'autres qui vont durer quelques semaines d'autres qui vont durer peut-être des années et donc l'idée c'est de bien les catégoriser quand on les crée pour savoir que ça existe et savoir lesquels il faut checker plus régulièrement que les autres dans sa configuration pour savoir lesquels on garde et lesquels on supprime après sur le contexte open feature en fait sur la gestion sur ce qu'on voulait activer et pas activer on a eu tout de suite cette comme on évoluait dans le monde essentiellement de Kubernetes on s'est dit tiens on va prendre des logiques Kubernetes qui sont simples et faciles à mettre en oeuvre et donc c'est l'un des composants sur lequel a été travaillé c'était le open feature operator et justement d'avoir quelque chose qui est externe au code et on détermine en fait le flag s'il est activé ou pas et après derrière dans le code il y aura toujours cette notion de if mais cette notion de les variantes les données qui vont activer ou pas le flag et ces autres choses vont sortir dans un site car et donc on essaie de pas simplifier le code mais parce qu'on a toujours c'est une partie dans le code mais de standardiser et faciliter la mise en oeuvre de ces feature flags donc je trouve que c'est travailler dans un monde Kubernetes je pense que ça ça facilite enfin encore c'est mon opinion ça faciliterait énormément l'adoption et la mise en oeuvre et éviter de créer une grosse nébuleuse avec plein de comme tu me disais tout à l'heure si on a des ifs partout ça devient il faut que je code il faut que je développe ma fonctionnalité après il faut que je développe la communication après trois il faut que je gère les open features après il faut que je mette de l'instrumentation open telemetry là je me dis finalement j'ai passé mon temps que 20% à faire ma feature le reste j'ai fait tout le reste pour faire tout ce qui est autour de mon code et là on se dit mince c'est bizarre quand même mais je pense qu'avec des systèmes comme ça on peut essayer de gagner un peu de temps à droite à gauche notamment sur la partie observabilité je pense que c'est là où il y a le plus grand intérêt sur open features c'est que on la délègue à un composant qui va la gérer pour nous en fait et peu importe le provider ça va être géré tout le temps de la même façon donc ça a quand même un gros avantage de fonctionner comme ça et est-ce qu'une façon de faire ça peut être aussi d'utiliser des API getaways est-ce que brancher ça est-ce que ça aurait un sens d'avoir une API getaway qui va aller envoyer un flux sur un autre enfin sur un blob ou un autre d'ailleurs de se dire en fait au lieu d'avoir tout dans le même code de se dire j'ai blob 1 qui est fonctionnalité 1 blob 2 qui est fonctionnalité 2 blob 3 qui est fonctionnalité 3 qui sont faits d'une certaine façon ou d'une autre c'est pas ça le problème et je vais router mon tout mon arbre comme ça en fonction de la fonctionnalité est-ce que c'est aussi une possibilité ? alors ça c'est un travail si tu me réfères un peu à des fonctionnalités de service mesh comme le traffic split qui le fait mais le problème c'est qu'effectivement là on n'a pas cette capacité de dire je veux le faire que pour je sais pas moi une zone géographique ou que pour un utilisateur qui a une RS email bien déterminée donc si on veut mettre ça en oeuvre dans un traffic split faire cette logique là ça veut dire qu'il faut remettre en plus une couche au dessus qui va lui configurer le traffic split en fonction et ça devient après ça devient une usine à gaz à gérer quoi on pourrait l'avoir en fait typiquement comme dans Hôtel on a un ID transaction on pourrait très bien avoir quelque chose qui fait la remédiation entre les deux et qui dit telle transaction je la connais parce que voilà j'ai déjà des informations sur elle et après je vais faire des choses en fonction de ça en fait le but c'est de se dire tout est un ID unique qu'on passe de blob en blob qu'on se passe et on va faire des actions en fonction de ça on pourrait très bien avoir cette notion là qui apparaît à ce moment là oui alors ça pourrait être mais je pense que ce serait à gérer sur du long terme et sur les évolutions de l'application parce que l'application va évoluer dans le terme avec d'autres features et d'autres choses ça devient une usine à gaz je pense à maintenir après je ne sais pas si c'est mon avis Thomas je ne sais pas si tu non non je suis d'accord là dessus et surtout quand tu es dans une entreprise qui a vraiment adopté les features flag on parle de création de flag de dizaines par semaine en fait ou de ouais même plus que ça et donc du coup si à chaque fois tu dois créer un nouveau service avec une nouvelle route ce genre de choses tu te retrouves dans une situation un peu compliquée et surtout si on parle je ne sais pas si tu as 200 features flag activées sur ton application ou sur ta grappe on va dire il y a des combinaisons aussi de gens qui vont avoir peut-être 15 flag activées et 25 pas activées et donc gérer ça avec des déploiements différents ça rend forcément la chose un peu compliquée parce que tu perds cette granularité que tu pourrais avoir avec l'opéra d'avoir mis ça dans ton code en fait directement tout à l'heure tu en as parlé un peu Thomas mais est-ce que est-ce qu'on peut aller plus dans le détail est-ce que ça change quelque chose dans la façon de travailler je veux dire un peu au quotidien d'un développeur en fait là si vraiment on se centre sur la partie développement est-ce que ça va avoir un impact sur la façon de travailler moi typiquement à quoi je pense quand je dis ça c'est le fait qu'aujourd'hui on a plein de gens qui donc sont dans des sprints scrum etc qui font leur fonctionnalité puis après ils ont besoin d'une review et en fait cette review des fois elle prend des semaines ce qui fait qu'ils se retrouvent en fait à avoir fait une fonctionnalité qui ne peuvent pas dire qu'elle est finalisée parce que le ticket n'est pas clos la PR n'est pas emergée pour x ou x raisons est-ce que justement il n'y a pas un impact à ce niveau-là et peut-être même à d'autres endroits dans la façon de travailler moi dans l'idée déjà une review qui prend des semaines c'est toujours dommage mais ça arrive l'idée derrière ça c'est justement d'organiser son équipe avec cette volonté de mon code a été écrit je le délivre le plus rapidement possible en production encore une fois délivrer en production ne veut pas dire nouvelles fonctionnalités accessibles ou pas ça amène aussi beaucoup plus d'itératifs moi ce que j'ai constaté c'est que souvent les pull requests sont un peu plus petites parce qu'on peut pousser du code dans production qui ne sera pas activé pour personne mais au moins qui apporte une première étape donc on peut faire des étapes en disant je fais un pré-MVP que je pousse jusqu'à la production on valide ce pré-MVP je passe sur un MVP puis après sur la finalisation de la feature et tout ça à chaque fois c'est des déploiements qui vont jusqu'à la production alors que souvent aujourd'hui c'est des choses qui vont rester au stade pré-production avec des gens qui vont tester ça et qui vont dire c'est pas encore parfait on attend avant de le déployer l'idée derrière ça c'est que comme on réduit la taille des changes on réduit aussi la taille des pull requests donc la taille des reviews est souvent de meilleure qualité parce qu'il y a moins de choses à review c'est plus petit le trade-off par rapport à ça c'est que on doit maintenir deux features dans le même code et ça des fois ça peut poser problème parce que ça nécessite aussi d'avoir un code plutôt bien écrit pour éviter d'avoir un refactor à chaque fois que t'as besoin de rajouter un flag quelque part parce que c'était pas assez modulaire parce qu'on se retrouve au milieu d'un code très legacy et qu'on veut changer le comportement là c'est plus compliqué donc souvent si t'es dans une équipe qui écrit correctement son code qui met plein de petites fonctions ce genre de choses c'est assez facile de passer d'une feature à une autre c'est moins le cas quand t'as du code un peu spaghetti sur lequel c'est un peu plus compliqué d'amener ça après c'est sûr que je pense que ça nécessite une certaine maturité ou une certaine organisation un certain mindset dans la manière dont on travaille parce que même la manière dont on va structurer le code Thomas l'a mentionné si on commence à faire quelque chose qui est très nébuleuse et on veut mettre ça en feature flag et après on va gérer des différentes fonctionnalités avec différentes vies ça devient une usine à gaz je pense que ça ça nécessite au sein des équipes déjà de se se préparer à la démarche pour se s'organiser et structurer son code de la bonne manière pour que pour que ce soit un succès et non un échec et est-ce qu'on voit apparaître justement peut-être à un moment des façons de coder des façons de de créer son code qui vont être différentes peut-être est-ce qu'on va avoir des nouvelles pratiques on va peut-être avoir un jour même des frameworks qui vont être feature flag native on va dire si jamais ce terme un jour existe alors je pense que pour que ça arrive il faut qu'on ait on ait une solution type open feature qui standardise un peu tout ça ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui en vrai les bonnes pratiques de développement se marient très bien avec la gestion des feature flag c'est-à-dire si on découpe correctement son code qu'on a des bonnes séparations séparation of concern des choses ce genre de choses ça aide beaucoup à structurer à être efficace dans les feature flag si on est sur des fonctions de 200 lignes et qui font le café ça sera ça sera compliqué donc c'est là où je rejoins Eric sur la partie maturité c'est-à-dire que si c'est déjà compliqué d'écrire du code de qualité rajouter des feature flag ça ne va pas aider ça va même peut-être amener de la complexité et potentiellement des bugs parce qu'on va devoir refactor pour pouvoir mettre en place les flags et donc peut-être que ces refactors vont casser la production et après il y a un autre point on n'y pense pas mais il y a la correction de bug j'ai un bug quel est le process de correction du bug c'est le genre de question qu'un quelqu'un qui n'a jamais mis le pied dans ce monde peut se dire attends mais je fais un nouveau feature pour corriger le bug ou que je suis perdu est-ce que je corrige dans le nouveau dans l'ancien déjà le bug il a réparé à quel endroit c'est vrai qu'il y a pas mal de questions de nouvelles questions à se poser on va dire typiquement c'est quelque chose qui arrive souvent quand on travaille avec les features flags la première chose qu'on fait quand on a un bug qui est remonté c'est regarder si l'utilisateur qui remonte le bug est tombé dans un flag ou pas et c'est bien d'avoir ce réflexe de se dire ok il est dans tel flag donc potentiellement il peut avoir le bug va se retrouver dans l'utilisation du flag et pas dans le reste et c'est là où avoir du bon monitoring bien noté que dans quelle variation du flag l'utilisateur a pu tomber aide beaucoup parce que sinon on peut se retrouver à essayer de débuguer pendant des jours alors qu'on était sur l'autre variant d'où l'intérêt de l'observabilité exactement qui finalement en fait c'est marrant de voir ça mais quand des bonnes pratiques DevOps ou des bonnes pratiques sur plein d'autres concepts sur les projets modernes en fait on se voit on se voit très bien que si on n'a pas d'observabilité en place ça rend les choses très compliquées que ce soit des tests automatisés valides que ce soit des pratiques SRE en production que ce soit enfin aujourd'hui en fait si on n'a pas une observabilité aujourd'hui on a difficile on peut avancer mais on avance avec énormément de lourdeur et puis on n'est pas sûr de ce quoi en fait c'est surtout ça ce qu'on voit là c'est que les features viennent après donc pas mal d'améliorations et pas mal d'évolutions qui sont apparues enfin en fait c'est vraiment c'est une suite de choses dont on a besoin pour arriver à ce dernier maillon en fait on est un peu dans la dernière chose vous pensez que ça va justement apparaître vite est-ce que vous pensez que c'est à l'échelle ça va être une technologie qui va exploser dans les prochaines semaines mois ou années à quel point vous voyez une traction par rapport à ça alors par exemple on va prendre un sujet comme Open Telemetry Open Telemetry c'est le deuxième plus gros projet chez CNCF après Kubernetes il y a énormément de contributeurs énormément de ripos différents aujourd'hui on va dire quand on regarde les gens quand on est baigné dedans on comprend le concept d'Open Telemetry mais ça n'est pas encore arrivé dans les oreilles de tout le monde ça reste quelque chose encore très considéré comme innovant après il y a cette notion aussi de stabilité si on met en place un projet comme Open Feature il faut un que les specs soient en cours de finalisation mais que les specs soient bien finalisés que les SDK soient bien construits bien matures qu'il y ait suffisamment de documentation suffisamment d'exemples et après il y a un vrai travail entre guillemets d'évangélisation parce que un projet comme Open Feature qui peut être très séduisant sur le papier il peut passer quasiment inaperçu et c'est un peu dommage c'est un peu la frayeur de tout projet toute personne qui contribue dans ces projets de se dire je n'ai pas envie de devenir un nouveau IPv6 c'est à dire on sort la technologie puis en fait aujourd'hui quand on regarde autour de nous je ne sais pas s'il y a beaucoup de serveurs qui tournent en IPv6 mais c'est un peu le drame de se dire on a investi beaucoup de temps et d'énergie pour finalement à rien donc je pense que l'adoption elle passe sur l'évangélisation sur la qualité de doc la qualité d'exemple sinon je pense que ça n'arrivera pas dans la main de tout le monde malheureusement et pour répondre à ta question Guillaume je pense que c'est déjà en train d'exploser sans standard il y a des boîtes comme Lung Darkly dont je parlais tout à l'heure qui sont très successfull et font beaucoup d'argent et sont très suivis dans le monde du feature flag mais ça reste confidentiel dans le sens où on se loque à un vendor et je pense que c'est de moins en moins l'envie des gens et donc des open features qui l'apportent c'est juste une espèce de couche d'abstraction devant les vendors et en plus toute la partie open telemetry et toute cette standardisation c'est vrai que c'est assez nouveau comme projet et ça débute seulement mais c'est assez prometteur pour les gens qui travaillent autour de tout ça et surtout tous ces gros vendors pour le moment sont intéressés par le sujet donc c'est plutôt bon signe pour la suite et justement si on fait un focus sur open telemetry je ne sais pas si Henri tu connais un peu sa genèse comment c'est apparu est-ce que c'était autour d'un bar ou n'importe quoi et maintenant où est-ce que ça en est et où est-ce que ça va alors le projet en fait c'est open telemetry c'est l'histoire c'est le merge de deux projets existants donc c'est open census et open metric et donc du coup il y avait deux besoins qui couvraient deux choses différentes il y avait un d'un côté il y avait les métriques et d'un côté il y avait la trace le projet avait bien maturé et après il y avait une vraie volonté de se dire mais pourquoi on ne merge pas l'effort et on crée quelque chose de standard ensemble et à partir du moment où il y a eu le standard qui a été mis en oeuvre il y a eu un vrai travail je pense de tous les différents vendors pour arriver à mettre en place ce standard ce qui est génial et aujourd'hui à l'heure actuelle où on est les traces sont stabilisées la plupart des langages disposent d'un SDK ou des agents soit manuels soit auto-instrumentés et après derrière il y a les métriques qui viennent sortir on va dire l'aspect qui était finalisé et la plupart des langages commencent à l'implémenter donc il y a quelques langages qui sont en avance par rapport à d'autres mais aujourd'hui on va dire aujourd'hui à l'heure actuelle on est mieux qu'il y a quelques années quand on avait les deux frameworks séparés donc déjà c'est quelque chose de très réconfortant de dire ça y est au moins déjà on a franchi l'étape où on est meilleur qu'avant et là ce qui est excitant c'est que maintenant les logs sont en cours d'implémentation l'aspect qui est en train de se finaliser et l'implémentation va se faire après et il y a un autre sujet qui est en train de rentrer dans le scope d'OpenTelemetry donc jusqu'à présent OpenTelemetry couvrait la volonté c'est de couvrir les traces dans un premier lieu les métriques et après les logs et là on commence à aborder le sujet qui est très excitant c'est le continuous profiling qui va être également un élément donc se dire tiens j'ai une trace et puis après de dire tiens c'est bizarre j'ai un bloc qui est lent et pourquoi c'est lent et donc après d'aller directement dans le profiling grâce au Trace ID associé je trouve ça génial et encore aujourd'hui je pense qu'on a des organisations qui commencent à le mettre en oeuvre il y en a beaucoup il y a beaucoup d'organisations qui sont en mode POC qui regardent la technologie de loin en disant tiens j'ai peut-être utilisé mais j'ai peur que ce soit de te confronter à des promes d'instabilité et après il y a des organisations là ce matin j'étais avec un client qui est en Australie et en Nouvelle-Zélande et une grosse banque australienne et en Nouvelle-Zélandais et où ils ont implémenté OpenTermetry partout et donc là on voit une question de maturité déjà mais déjà ils ont fait de l'investissement et la mise en place de ces genres de choses pour avoir vraiment une traçabilité complète à 360 degrés de ce qui se passe et donc ça et donc ils ont complètement compris la valeur et ils l'ont mis en oeuvre bien avant certaines autres organisations donc je trouve que c'est avoir cette possibilité de dire tiens j'ai un standard d'instrumentation qui n'est pas encore attaché à un vendor spécifique et de pouvoir dire tiens si moi je fais une partie de mon code et puis je tombe dans Salesforce et puis après une fois que ça rentre dans Salesforce je suis complètement dans le noir mais si Salesforce fait aussi de l'open telemetry et ça se trouve un jour je pourrais avoir vraiment la transaction end-to-end de bout en bout et comprendre où est-ce où se situe le problème et je trouve ça génial en fait pour le futur pour le futur de la gestion de notre prod nos environnements des praticacories des ingénieurs de perf enfin de tout donc non non c'est c'est un projet comme ça aujourd'hui on va dire que l'adoption elle se fait il y a une grosse connaissance c'est une grosse popularité du projet mais l'adoption elle se fait vraiment encore étape par étape et comme on va dire ce qui ce qui a rendu compliqué open telemetry c'est le grand nombre de repos git qui sont sur open telemetry le niveau très on va dire disparate de la qualité des docs et des exemples et donc c'est vrai que du coup l'expérience quand on rentre dedans ça peut être elle peut être géniale ou ça peut être très 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 un enfer donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment la volonté de la communauté aujourd'hui d'améliorer tout ça pour accroître l'adoption et créer un vrai succès et donc si on vient sur sur open feature ça veut dire qu'on essaye d'avoir la même chose parce que là en fait si je reprends la genèse un peu d'open telemetry il y avait donc deux projets assez à succès on va dire qui étaient quand même assez connus qui ont mergé l'open feature part de rien donc quelle était la genèse où est-ce qu'on en est et pareil où est-ce que ça va là sur open feature en particulier open feature c'était le besoin était tout ce qu'on a pu relever comme challenge en fait c'est génial comme fonctionnalité le feature flag c'est génial mais il y a c'est quand même très dommage d'être très limité à des SDK ou des librairies d'un vendeur et donc pourquoi pas mettre un standard sur le marché donc c'était vraiment cette volonté de dire si on met un standard aujourd'hui que tous les éditeurs font que travailler de main dans la main on va arriver à avoir un standard qui va dans un indirectement faciliter l'adoption même si comme Thomas l'a dit il y a comme un grand nombre d'utilisateurs qui sont sur LaunchTalk ou d'autres solutions mais carrément généraliser et devenir un process quasiment standard de développement dans le futur et donc quand le projet a démarré il y avait cette volonté de dire ok on va essayer de faire les choses sans passer par la case erreur ou prendre les retours de projets qui ont démarré avec difficulté et puis essayer d'éviter de tomber dans des trous ou des éléments qui vont nous freiner ou nous ralentir dans la création donc ça c'est à prendre par rapport aux échecs et c'est Dynatras qui l'a lancé ou c'est une initiative personnelle c'est une initiative à quel niveau ça s'est fait alors c'est Dynatras qui l'a lancé donc c'est deux ingénieurs de Dynatras et puis après tout de suite on s'est dit il y a un standard il faut qu'on ait des contributeurs il faut qu'on contacte les sociétés qui sont dans qui gravitent autour de de ce domaine pour que chacun puisse contribuer et amener sa patte et faire de ce projet qui semble sur le papier très sexy mais d'en faire un vrai projet qui soit vraiment utilisé et donc toi Thomas justement là-dessus tu t'as dit que tu avais contribué à Open Features toi où est-ce que t'en es dans ta contribution et comment tu l'as connu et ce que tu peux en dire comment je l'ai connu on m'a juste pingé sur Twitter à un moment et j'ai eu l'occasion de parler avec les gens de Dynatrace justement autour de tout ça moi pour le moment je me focus sur sur deux choses côté Open Features la première c'est de mettre en place les providers pour Go Feature Flag étant donné que la façon dont fonctionne Open Features c'est il y a un SDK de base et on peut implémenter des providers spécifiques à chaque vendor pour pouvoir derrière que le SDK appelle ce provider et l'amène là-dedans donc ça c'est la première partie c'est plutôt pour rendre mon produit compatible et la deuxième il y a une initiative qui s'appelle Flag Day qui est une solution de Feature Flag qui ressemble un peu à ce que moi je fais avec Go Feature Flag mais qui est l'idée c'est de faire une solution simple sans vendor complètement open source à partir de fichiers plats de Feature Flag pour pouvoir expérimenter Open Feature sans avoir un contrat avec LaunchDarkly avec FlagSmith ou d'autres choses de ce type là aujourd'hui c'est assez nouveau Open Feature moi je contribue aussi sur la partie spec pour pouvoir proposer des choses voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut améliorer ce qui était prévu dans la SDK ce genre de choses donc pour le moment c'est une toute petite communauté je crois qu'il y a moins de 100 personnes sur le Slack mais des actifs je pense que ça se compte en une vingtaine de personnes donc du coup il y a beaucoup de choses à faire si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à venir contribuer mais c'est intéressant de voir vers où ça va et de voir que c'est vraiment un projet qui est drivé par la communauté il y a quasiment des SDK dans tous les langages qui sont en cours de création ou en cours de finalisation je sais qu'il y a déjà un SDK JavaScript qui existe mais il y a un Go un Java un Python qui sont en cours de développement donc il y a un peu tout ça qui avance et qui permet de fonctionner avec Open Feature et moi dans l'idée à long terme pour la librairie et pour ce que je fais avec Go Future Flag moi je me mettrais bien dans un mode où je ne fais pas de SDK pour ma solution et je me repose uniquement sur Open Feature pour cette partie là dans le sens où moi ça me fait moins de maintenance ce qui est bien vu que c'est un side project pour moi et surtout ça le rend de fait sur les standards vers où le Future Flag va en ce moment bah cool je ne sais pas si vous avez on a fait déjà un grand tour du Future Flag je ne sais pas s'il y a autre chose que vous voyez dont on aurait pu ne pas parler non je voudrais juste remettre l'accent sur ce que Thomas vient de dire si vous trouvez que le projet est intéressant n'hésitez pas à venir contribuer donc si vous voulez chercher l'adresse c'est openfeature.dev vous tapez ça vous arrivez sur le site web de Open Feature qui est assez light en ce moment on va dire mais au moins vous aurez accès aux différentes spécifications aux différents projets et puis n'hésitez pas à venir à contribuer la communauté étant jeune elle va grandir et puis c'est grâce à la communauté que le projet serait un succès et qu'on pourra généraliser son utilisation un peu partout et toi Thomas tu as dit que tu avais aussi ton projet est-ce qu'on peut contribuer avec toi sur peut-être justement l'implémentation d'Open Feature sur ton projet avec plaisir l'idée de ce projet quand je l'ai créé c'était de faire une première solution de Feature Flag sans avoir à contacter un vendor et commencer à faire des choses et il y a encore plein de sujets qu'on peut faire pour améliorer la solution et tous les gens sont les bienvenus pour contribuer également je vais aussi faire ma pub mais gofeatureflag.org et normalement derrière il y a tous les liens vers les repos et tout ce qu'il faut pour pouvoir contribuer c'est cool j'espère que ça donnera envie à des gens et d'y passer au moins de s'intéresser mais d'y passer pour utiliser des libres déjà existantes ou de contribuer à Open Feature ça serait plutôt cool je ne comprendrais pas que là les gens ne se lancent pas ou au moins essayent en mode POC comme tu l'as dit à l'heure Henrik pour l'Open Telemétrie là que des gens se mettent à faire des POC sur Open Feature et sur du flagging ce serait cool pour le coup là dessus sur le repo d'Open Feature il y a un repo qui s'appelle Playground où il y a pas mal de il y a des POC pour différents vendors et donc n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble et à jouer avec si vous voulez il y a moyen de monter l'app en quelques secondes et de commencer à voir à quoi ça ressemble je trouve que c'est une bonne conclusion merci à tous les deux merci beaucoup alors là pour vous dire c'est quelque chose qui s'est organisé vraiment on ne se connaissait pas trop avant le début de ce podcast on s'est pingé sur Twitter avec des gens des pings de re-ping etc et nous voilà pour enregistrer donc si jamais vous voulez parler d'un autre domaine de celui-ci si vous voulez rebondir parce que vous avez aussi une expérience sur le Feature Flag ou sur d'autres sujets n'hésitez pas à me contacter pour faire ça et merci vraiment à tous les deux Thomas et Henrik pour avoir participé et voilà merci à vous merci pour nous avoir amené à organiser et de produire ce podcast c'est utile pour la communauté pour qu'ils découvrent des sujets comme Open Feature ouais c'est super chouette merci beaucoup pour ce moment merci pour ce moment très bien et bah à une prochaine alors salut 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 Merci.